Bon, pour aujourd'hui, comme c'est la première journée après quelques mois, je pensais refaire un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois, donc en janvier, éventuellement revenir un peu en arrière parce que c'est tellement important, c'est tellement important. Et je ne pense pas qu'on patine sur place à répéter certaines choses. Les problèmes qu'on vit aujourd'hui, ce sont des problèmes de mots, M-O-T-S, l'emploi des mots, la signification des mots, quand vous pensez qu'entre 2009 et 2011, c'est quand même un honneur à Mgr Lefebvre quand on y pense, donc la Fraternité a fait une équipe de cinq théologiens qui est allée discuter avec cinq théologiens de Rome, et les intélos des Dominicains, des Jésuites, de l'Opus Dei et du Vatican, et donc cinq de nos prêtres, qui est Mgr de Galarita. Et ils ont pu, c'est vrai, des discussions très fortes, mais après huit discussions, huit rencontres, sur une période de deux ans, Mgr Follet, à la fin, lui dit, alors c'est quoi le résultat, la conclusion de ces discussions théologiques poussées à trois mille pages de documents qui se sont envoyés, corrigés, objections, réponses, objections, etc. Monseigneur dit à la fin, bon, on s'est mis d'accord sur une chose, c'est qu'on est en désaccord sur tout. On ne parle pas la même langue, les mots n'ont pas le même sens, et là on est vraiment dans la logique. Quand on discute, vous, avec l'autre, c'est très important aussi, dans la vie de couple, aussi je ne sais pas si vous connaissez le livre « Les hommes sont de Mars et les femmes de Vénus », c'est très important de connaître ça, parce que justement, le titre signifie que la psychologie de l'homme et la psychologie de la femme, ce n'est pas pareil. Et quand vous parlez, vous allez dire la même chose, mais ça veut dire des choses différentes. Parce qu'elle, elle va dire quelque chose pour, je ne sais pas, demander de l'aide ou de l'attention, alors que vous, vous allez dire quelque chose parce que c'est comme genre quoi, bon. C'est, c'est, et tout le livre est basé sur le, bon, je dirais ça, ça se résume, on disait, les problèmes de couple sont, et je dois confirmer en tant que prêtre, c'est à 99% des problèmes de communication. Et la communication, c'est les mots, c'est les idées qu'on se dit, c'est l'interprétation, oui, mais tu as dit ça, c'est, ah oui, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. On ne peut plus se parler, si moi je prends ce que tu me dis à la lettre, ah oui, mais c'était symbolique, c'était pas la communication, il y a des crises de mariage, on a vu, on a vu les crises de mariage, parce qu'il y a un problème de communication. Et c'est pour ça que la logique, bon, je ne suis pas un professeur de philosophie, d'université, de séminaires, je vous donne des éléments de base. J'ai trouvé, parmi les différents livres de philo qu'on a à Saint-Césaire, celui de Joivet, dont je vous ai donné quelques photocopies là, c'est le, j'ai trouvé le plus succinct, et qui touche ce que je voudrais vous dire, au moins d'avoir des éléments. Et un des buts, justement, de ces petites conférences de philo, c'est de vous engager à lire de la philo, et je crois que Joseph a reçu avec le Père Albert, il y a quelques mois, peut-être un jour de faire tout un week-end de philo, on va passer 5-6 heures à faire de philosophie avec un vrai prof de philosophie. Et je pense que c'est faisable, parce qu'on est le Père Jean-Dominique, qui est très fort, je pense qu'elle est heureuse de venir avec elle. Et voilà, donc, l'importance de la philosophie, parce que dans la crise de l'Église, là je fais une petite introduction, puisque ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, puis qu'il y a des nouveaux. Par rapport à Vatican II, on vous entendait parler de Vatican II, le problème avec Vatican II, ça a été un problème de mots, de vocabulaire. Par exemple, on a dit que c'est un concile pastoral. Et dans ce mot « pastoral », qui est, qui attire, c'est le bon mot, il faut être pastoral, il faut être des pasteurs, on va voir visiter les familles, on s'occupe du monde, convertir les malades, convertir les gens. Mais ici, pastoral, c'est utilisé dans un sens opposé à dogmatique. C'est pastoral parce que c'est pas dogmatique. Et c'est pas dogmatique parce qu'on veut pas utiliser, justement, la boîte à outils, ou ce qu'on appelle la scolastique, la philosophie médiévale, qu'on a utilisée dans tous les conciles jusqu'à Vatican I. Non, aujourd'hui, il faut présenter la religion, faire au monde, faire une mise à jour, un petit peu changer la façade du bâtiment. Mais c'est le même bâtiment où on va présenter ça d'une façon acceptable à l'homme moderne. Et, mais ils ont dit explicitement, Monseigneur Lefebvre a été le même instrument, c'est-à-dire, il a vécu, disons, comme le concile a commencé en octobre 62, et après un mois, il y a eu des discussions, des discussions avec, c'est pas facile, avec deux ou trois mille personnes présentes, c'est pas facile de discuter, mais ça tournait en rond, puis au mois de novembre, Monseigneur, il se lève, il dit, excusez-moi, moi j'ai une proposition à en faire, là, on patauge, on n'avance pas, on ne définit pas les termes, et moi je propose qu'on fasse pour tous les sujets, qu'on fasse deux documents, un document vraiment technique, avec des définitions, des distinctions, avec des citations précises pour les théologiens, pour les évêques, puis ensuite, le même document présenté d'une façon pastorale pour les fidèles. Et en fait, c'est ça qui s'est passé au concile de Trente. Le concile de Trente, vous avez les canons et les décrets du concile de Trente, vous avez le péché originel, les sacrements, le mariage, la messe, etc. Vous avez des points très, très, très techniques. Et ensuite, après le concile de Trente, ils ont dit, c'est tout ce langage technique mis à la portée des fidèles, en fait, le catégisme du concile de Trente, c'était pour les curés du monde entier, pour faire passer à leurs fidèles l'enseignement du concile de Trente, l'enseignement dogmatique du concile de Trente, mais de façon pastorale. La vérité est la même. Mais à Vatican II, ils ont dit non, ce n'est pas un concile dogmatique, on ne va pas avoir de définition, il ne va pas y avoir de condamnation, donc on veut présenter, on veut être, en langage un peu, très simple, on veut être gentil avec le monde. Les catholiques, ce n'est pas des méchants. C'est un peu le message. Et avec cette approche, eh bien, ils ont éliminé, ils ont dit explicitement, on ne veut pas utiliser la philosophie scolastique de Saint-Omanacain. Et ça a été, je dirais, le, la cause du désastre, la cause du désastre, parce que, n'ayant pas défini les mots, n'ayant pas expliqué, on parle de liberté, on parle de le mot conscience, on parle de collégialité, on parle de l'écuménisme. Dans quel sens on va utiliser ces mots-là? Parce que c'est des termes qui sont lourds de signification. Et Saint-Pédis, d'ailleurs, Saint-Pédis, dans l'encyclique Pachendi, qu'on expliquera aussi un jour, lors d'une journée de formation, Saint-Pédis dit, le premier remède à la mentalité moderne, qui veut toujours changer, qui est toujours en évolution, le premier remède au modernisme, c'est la philosophie scolastique de Saint-Omanacain. C'est d'avoir des bonnes idées, d'avoir, d'approcher un problème de la bonne façon. Au séminaire, pendant six ans, à chaque fois qu'on va parler de quelque chose. On va parler, par exemple, d'apologétique, ou de philosophie. Bon, alors, la première, bon, souvent ça va avoir une vérité, la Trinité, ou le Bacchaïm, ou je ne sais pas quoi. La première partie, ça va être les erreurs. Dans l'histoire, quelles ont été les erreurs par rapport à ce point-là, à cette vérité-là, ou à ce système, etc. Ensuite, il va y avoir notion et définition. On va expliquer, on utilise le mot qui a plusieurs sens, on va définir les différents sens, on l'utilise dans ce sens-là, précis. Quand on parle de liberté, ça veut dire ça. Et ça, c'est justement, ce qu'on appelle la philosophie scholastique, c'est une façon de penser, c'est une façon de traiter les problèmes d'une façon claire. Et la façon, c'est-à-dire, le signe par lequel vous reconnaissez, c'est celui qui va faire le cours, ou la conférence, ou le serment, s'il introduit un terme, il va le définir, il va l'expliquer, pour que vous compreniez bien ce dont il parle. Ce qui se conçoit clairement, s'énose clairement. Donc, ça, c'est un peu, c'est la philosophie en général. C'est important d'avoir des... Il y a des règles pour penser correctement. On parlait juste avant qu'on commence, en plus, c'est ce danger de remplacer la foi par le sentiment, par le feeling, qui devient vague, qui devient très personnel, qui devient indéfini, puis évolutif, puisque les sentiments, ça s'évolue. Aujourd'hui, vous avez votre femme, dans cinq ans, vous ne l'aimerez plus, vous tombez en amour avec une autre. Donc, est-ce que ça vous autorise d'apprendre une autre femme? Non? Non. Il faut qu'il y ait des règles objectives, il faut qu'il y ait des paramètres qui nous aident. Et donc, la philosophie va nous aider à penser correctement, à analyser correctement, à expliquer correctement les choses. Donc, ça, c'est la philosophie en général. En général. Alors, un petit mot sur la logique. La logique. La logique, c'est la science des lois de la raison. Comment l'esprit humain pense. Il y a, et appliquer, appliquer le, c'est-à-dire notre esprit, on est unique, nous autres, les hommes. On n'est pas des anges, on n'est pas des animaux purs. On a un peu des deux, on est un animal, on est un corps et une âme. Et le fait qu'on soit, qu'on ait ces deux éléments-là, notre mode de connaissance est unique. Dans tout l'univers, il y a personne qui connaît comme les hommes connaissent. Les animaux, ils n'ont que des sens. Et les animaux n'abstraient pas, je dirais, du spirituel, des concepts de leur sens. Ils ont une mémoire, une mémoire sensitive, mais ils n'ont pas des concepts, des idées. Ils n'ont pas d'âme, de connaissance. Les anges, les anges ne raisonnent pas. Ils n'ont pas un corps, les anges. Les autres, ils ont une connaissance intuitive. Le bon Dieu leur donne des idées et puis ils travaillent dessus un peu, je pourrais dire, un peu comme un ordinateur aussi. C'est un programme très, très fort. Puis là, un programme, un logiciel de traitement de texte, par exemple. Mais il faut mettre un texte dedans pour analyser le texte. S'il n'y a pas de texte, il tourne à vide. Alors, les anges, c'est un peu comme ça. Ils ont une connaissance intuitive. Ils ne raisonnent pas. Les autres, on a un corps et une âme. Toute notre connaissance vient des sens. Regardez vos bébés. Analysez les bébés. Quand un bébé vient au monde, comment il commence à connaître, il veut toucher, il veut goûter, il veut voir, il veut, il cherche à, c'est quoi ce que, pourquoi tous les bébés sont comme ça, c'est universel? Pourquoi? Parce que on veut connaître. C'est naturel de vouloir connaître. Et la connaissance, pour nous autres, les humains, c'est, ça passe par les sens. Toute notre connaissance passe. Alors, imaginez quelqu'un qui est aveugle, qui est sourd et muet. Il va avoir, il va lui laisser le toucher, peut-être. Moi, je me rappelle, en défendant d'un aveugle, aveugle de naissance qui venait à la messe. Une fois, j'étais en auto avec lui. Il s'appelait JJ. J'ai dit, JJ, c'est quoi les couleurs pour vous? C'est quoi le rouge, le bleu, le vert? Il n'a jamais vu ça de sa vie. Il est aveugle. Il dit, lui, c'est des sentiments en rouge, c'est chaud. Bleu, c'est froid. Vert, c'est comme la pelouse. Bon, il a touché à la pelouse. Et c'est, il transforme les couleurs en sensations, en touchés. Mais quelqu'un qui est, évidemment, qui était sourd, muet, aveugle, ce niveau de connaissance, il a un certain niveau, mais qui est très, très faible, parce que les sens sont bloqués. Alors, en logique, ce qu'on appelle la logique formelle, c'est donc l'art de penser, l'art du raisonnement. Et alors, on va étudier, on va étudier ce qu'on appelle les trois opérations de l'esprit. La première, c'est avoir des concepts, avoir des idées, ce qu'on appelle l'appréhension simple. Et ça, vous voyez avec les enfants. Donc, l'enfant va avoir le concept de chaud, le concept de sucré, le concept de salé, le concept, ça, j'aime cette nourriture-là, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Bon, des concepts, des concepts de jeu, le concept de coucher, dormir, c'est des concepts, des idées qui rentrent petit à petit, au cours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, et quand l'enfant va avoir des concepts, vous autres, vous allez, vous les parents, vous allez mettre des mots à ces idées-là, ce qu'on appelle les termes. Donc, on a une idée, on va exprimer cette idée par un mot ou un terme, ça va être un mot compliqué, un arc-en-ciel, bon, c'est plusieurs mots. Alors, et ça, c'est la première opération de l'esprit, ce qu'on appelle la première opération de l'esprit, c'est cette découverte de la réalité qui est autour de nous. Et là, je résume un petit peu parce qu'on a déjà fait tout un cours là-dessus, qu'on refera peut-être. Mais déjà dans cette première opération, il y a de, ce qu'on pourrait dire, une certaine humilité parce qu'on doit se soumettre à la réalité. Et l'enfant, vos enfants, ou l'adulte, c'est pareil, il doit se soumettre à la réalité. Il fait chaud, il pleut, il fait moins 30. Voilà la réalité, je dois l'accepter comme elle l'est. Et donc, c'est le premier niveau, l'appréhension simple. Et donc, dans cette première opération, on va définir justement les concepts, les différentes sortes de concepts, on va différer les différents termes, on va, on va, mais c'est des choses séparées. Ensuite, on passe à la deuxième opération de l'esprit, qui est le jugement. Ensuite, on va associer les concepts. Cette tarte est sucrée. L'enfant va, c'est quoi une tarte? Ce n'est pas une crème glacée, c'est une tarte. Puis, sucrée, ou c'est la rhubarbe, c'est pas des pommes, c'est différents goûts. Donc, ils vont associer, ça, ça ressemble, c'est la rhubarbe, c'est pas des pommes, c'est pas des oranges, c'est pas des bananes. On va associer des termes, des concepts. Et on va exprimer ça par ce qu'on appelle une proposition. A égale B. Une proposition, un sujet avec un prédicat. Donc, il y aura deux termes qui vont être unis. Voilà. La messe est un sacrifice. Donc, il y a le concept de messe, toutes ces cérémonies qu'on fait à l'hôtel, etc. Donc, c'est un concept très complexe, la messe. C'est quoi la messe? Bien, ensuite, on va penser au calvaire, on va penser pourquoi notre Seigneur est mort. Donc, toute cette idée de la rédemption, la messe, c'est la rédemption. Donc, on va associer les gens. Ou la messe, c'est seulement une prière, une nuange. Une fois, j'avais ramassé un pousseux en Irlande. Et j'avais un petit crucifix qui pendait sur mon miroir. Puis, le gars, il avait, je vois, 18-20 ans. Il commence à parler un petit peu de religion. Il parlait de la messe. Il veut dire à la messe, non, on va pas à la messe, trois par année, à Noël, bon. Puis, je pose la question, est-ce qu'il y a un rapport entre le crucifix, là, la croix, Jésus qui meurt sur la croix, puis la messe? Je lui dis non. Non, la messe, c'est une prière. On va à l'église pour prier. Il voyait pas le lien. Il avait jamais, on l'avait jamais appris. Ce lien entre Jésus qui meurt sur la croix et puis moi qui vais à l'église et qui assiste à cette cérémonie qui se passe devant moi, quel est le rapport? Donc, le jugement va associer des concepts, associer des idées. Et là, dans la deuxième opération de l'esprit, on touche à ce qu'on appelle la vérité. La vérité, le fleuve Saint-Laurent se trouve là. C'est la vérité. Pourquoi c'est la vérité? Parce que c'est la réalité. Ça s'impose à moi, mes yeux voient le fleuve et donc il y a quelque chose d'objectif et donc je vais émettre une, je veux dire une phrase qui va correspondre à la réalité. Donc, la vérité doit avoir ce lien avec la réalité. Et si je dis, il y a le mont Everest à l'autre bord de la porte, vous allez dire, mais non, c'est pas ça. Je dis, l'Everest se trouve là, dehors. Non, c'est pas vrai ça. Ça correspond pas à la réalité. Donc, le mensonge ou l'erreur sera un refus ou une création mentale de ce qui existe pas. Et donc, dans la deuxième opération de l'esprit, donc là on est en logique, mais vous voyez, les ramifications de la logique, c'est, ça va très loin. On parle de la vérité, là on est seulement dans la deuxième opération de l'esprit, le jugement. Il y a la vérité dans la réalité et puis il y a la vérité dans ma tête aussi. T'as raison, il y a le fleuve Saint-Laurent qui est là à un kilomètre. Bon. Alors, t'as raison, donc tu es vrai, ce que tu dis est vrai dans ta tête, ça correspond à la réalité objective. Que je regarde le fleuve ou que je ne le regarde pas, il est là le fleuve. Que je le sache ou pas, qu'il fasse nuit ou qu'il y ait du brouillard, le fleuve il est là, en dehors de moi. Donc, il y a une vérité objective, indépendante de moi, mais il y a aussi la vérité dans ma tête qui correspond à cette réalité objective. Donc, en logique, on va analyser ces différentes étapes, ces différentes sortes de vérités, ce qu'on appelle la vérité logique dans mon esprit, la vérité ontologique dans les choses. Mais il y a une troisième opération d'esprit qui est spécifiquement humaine, ce qu'on appelle le raisonnement. Donc, on associe des concepts, on va unir, on va avoir des concepts, on va les unir et puis on va faire avancer la pensée. C'est ce qu'on fait en classe, en salle de classe, c'est ce qu'on fait dans un bon livre, un bon article, va faire, je dirais, essayer de faire comprendre quelque chose, on va parler à partir de choses connues, puis on va associer des idées pour arriver à quelque chose auquel on ne pensait pas. Et donc, on fait avancer la connaissance par les raisonnements. Et ça, c'est unique à nous autres, les hommes. Il n'y a aucune autre créature qui raisonne. Et on va exprimer justement le fruit de la pensée humaine. On va utiliser un mot, ça s'appelle le raisonnement. On appelle ça aussi le syllogisme. Logos, c'est la parole. Sylle, symphonie. On met des sons ensemble. Le syllogisme, on met des paroles ensemble, des discours ensemble. On fait avancer la pensée. Et on est comme ça parce qu'on est composé d'un corps et d'une âme. Parce qu'on est complexe, notre façon de penser va être complexe. Va être complexe. Et, je suis toujours un petit peu dans cette introduction générale. L'importance de bien comprendre justement que la grandeur de l'homme, c'est de penser correctement, d'arriver à la vérité, la vérité révélée. Si c'est Dieu, Dieu parle, or Dieu ne peut ni se tromper, ni me tromper. Donc, je vais me soumettre à ce qu'il va m'enseigner. On va parler tout à l'heure de la liberté. On va définir la liberté et on va s'examiner pour voir si on se soumet vraiment à cette définition de la liberté. Mais avec ce qu'on vient de dire, là, en quelques instants, revenons un petit peu sur la question des médias. On a parlé tout à là avec Luther. Mais ici, même en philosophie, il y a un bombardement médiatique. C'est, on dit en français multitasking? C'est quoi le terme français? Multitâche. Multitâche. OK. Et donc, on va avoir son écran, on peut avoir une dizaine d'icônes ou de fenêtres d'ouvertes parce qu'on est en train de travailler. Et puis là, tiens, je viens de recevoir un courriel. Tiens, je viens de recevoir un texte, un SMS. Tiens, Skype, j'ai reçu un message Skype. Et puis, alors, on a, il y a une petite cloche ou un petit bruit qui se fait, qui annonce. On fait du multitâche. Mais le danger, le danger, il y a tellement d'informations. Vous allez voir sur les sites des journaux. Il y a tellement de choses qu'il devient impossible d'analyser les choses, qu'il devient impossible de penser. Je sais que c'est un, c'est un, tu sais, il y a différentes philosophies dans les sites médiatiques. Bon, bien sûr, ça peut dépendre du contenu. Mais il y en a qui veulent, bon, pour qu'un site marche, il faut qu'il y ait souvent des nouvelles, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Mais, je m'appelle, avec le site de la fraternité, le dgdc.org, qui est devenu maintenant fsspx.news, eh bien, c'était volontaire d'avoir des articles une fois par semaine et non pas tous les jours. Pourquoi? Pour donner du temps pour analyser les nouvelles, justement. Parce que souvent, et je suis sûr, ça vous est arrivé, ça arrive à tout le monde, on est en train de, quelqu'un nous envoie un courriel, peut-être ça nous fâche, et puis, on va voir qu'est-ce que je pense, voilà, pam! Ah zut, qu'est-ce que je viens de faire? C'est parti, c'est parti trop vite, j'ai agi sous la passion, j'ai agi sous une réaction passionnée, et c'est parti trop vite. Bon, j'ai pas pris le temps de réfléchir, d'analyser la question, le problème, etc. J'ai suivi mes émotions. Alors, de prendre le temps d'analyser les choses. Donc, et l'éducation moderne, l'éducation moderne, c'est souvent, c'est ce bourrage de crâne, souvent dans l'histoire, c'est d'apprendre toutes ces données historiques, mais sans les juger. Et c'est ça qu'on fait dans les cours de philosophie moderne, je me rappelle avoir fait ça à Charbrooke, c'est un cours d'histoire de la philosophie, sans nous dire laquelle est la bonne. Lui, saint Thomas d'Ackar, il y avait Aristote, il y avait les Grecs, les médiévaux, ensuite il y avait les philosophes modernes, il y a Freud, il y a les autres, etc. Et puis c'est, il n'y a plus de vrai ou de faux, c'est différentes écoles, différentes approches, et alors on n'est pas plus avancé, donc on peut être, l'importance d'étudier l'histoire, on étudie l'histoire, et c'est ça le contexte d'histoire des anciens, on étudie l'histoire, donc ce qui s'est passé autrefois, pour nous aider à vivre aujourd'hui, pour nous aider aujourd'hui à juger une situation qui est semblable à ce qui s'est passé autrefois, à comment ils ont réagi autrefois, on va réagir à la même chose. Luther, par exemple, je parlais dans le diarrière qu'il y a quelques jours, à peine, justement à propos de cette crise avec la Nouvelle Messe, la crise de la réforme liturgique, si il y a énormément de monde, surtout ici, par exemple, dans notre Québec, on n'a pas eu la Révolution française, on n'a pas eu le, il y a du protestantisme, oui, mais je ne sais pas, c'est peut-être pas aussi fort qu'en Europe, bon c'est sûr qu'il y en a des coins plutôt anglophones, mais en Europe où vous avez des pays entiers, ou des portions de pays qui sont virés protestants, qui ont changé la liturgie, etc. Alors, ceux qui connaissent l'histoire, j'avais, même notre secrétaire à Dublin, dans les années 90, était une Allemande qui est arrivée en Irlande au début des années 60, luthérienne, qui s'était convertie au catholicisme en voyant la beauté du culte catholique et la grandeur et puis toute cette dignité, cette sainteté du culte catholique, il se dit « waouh, on n'a pas ça chez nous, alors elle devient catholique à 16-17 ans, 5-10 ans après, les catholiques commencent à changer, abandonner le latin, tourner les hôtels, et elle s'est dit « waouh, vous êtes en train de devenir comme nous autres on était, les luthériens ». Elle, elle est catholique, se dirigeait au chemin inverse, elle s'est dit « ben, mais il y a combien de monde qui ont compris ça ? » Que, justement, l'histoire, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y a un livre en anglais by Michael Davies, « La réforme de Kranmer », qui est justement, qui montre comment, surtout en Angleterre, comment ils sont, quelle procédure ils ont suivie pour changer la religion ? C'était par le culte, par la messe. D'abord, c'était se débarrasser du latin, tourner les tables autour, ensuite les traductions, quand on commençait à modifier les choses, et c'est exactement ce qu'on a vécu dans les années 70, ici. C'est exactement les mêmes étapes. Alors, si on ne connaît pas l'histoire, on avale tout rond, si on connaît l'histoire à une minute. Donc, c'est l'importance de prendre le temps pour analyser les choses. Et, alors, si les médias bombardent tout le temps avec des informations, avec des nouvelles choses, ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui s'est passé, je ne sais pas, au Pakistan, ce qui s'est passé au Japon, oui, mais il y a des tas de nouvelles qui n'ont aucun intérêt pour nous autres. Moi, je dois m'occuper de ma famille aujourd'hui, m'occuper de mon devoir d'état, ce qui se passe partout dans le monde. Je sais qu'il y a des problèmes partout dans le monde, mais ce n'est pas nécessaire de tout savoir. C'est ça ce génétique qui parle du danger de vouloir tout savoir, à la fin, on ne sait rien. Et, au niveau logique, le résultat, c'est qu'on ne pense plus. On a des idées, il y a des nouvelles qui arrivent, mais, c'est la première opération de l'esprit, mais on ne juge plus les choses. On n'a pas le temps parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, puis il y a quelque chose qui est arrivé ce matin, puis c'est tout de suite, non, 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 c'est l'instantané. Et on ne pense plus, on reste à la première opération, on ne juge plus les choses, on n'est plus capable d'évaluer, et on ne raisonne plus, qui est notre grandeur humaine. Alors, regardons un petit peu, donc arrivons à cette question du raisonnement. Je vous ai donné des feuilles de jolivet, une heure, une fois tous les deux mois, on ne peut pas faire grand chose, mais je vous donne des idées générales, faisons un petit survol. Alors, si vous, si on regarde ce chapitre 3 ici, qui parle du raisonnement et de l'argument. Notion générale, vous voyez, on explique de quoi on parle, définition, différentes sortes de raisonnement, déductif, inductif, il y a des règles de raisonnement. On va peut-être aller jusque-là aujourd'hui. Ensuite, le syllogisme catégorique, c'est des principes. Les règles, syllogisme hypothétique, la valeur du syllogisme, l'induction, les sophismes, la logique formalisée. C'est ce qu'on étudie, disons, dans ce chapitre. Et ici, je vous dis, c'est très succinct, il y a des livres qui sont très très philosophiques, qui vont développer tout ça, mais... Alors, ce que me... Tournez la page. Donc, notion générale. C'est-à-dire, en bonne philosophie, on va expliquer. Les notions, c'est les concepts. On va expliquer. Donc, on appelle le raisonnement l'opération par laquelle l'esprit de deux ou plusieurs rapports connus conclut à un autre rapport qui en découle logiquement. Comme d'autre part, les rapports sont exprimés par des jugements. Le raisonnement peut ainsi se définir comme l'opération qui consiste à tirer de deux ou plusieurs jugements un autre jugements, contenus logiquement dans les premiers. Donc, il va y avoir un effort. Donc, parce qu'il y a un passage du connu à l'inconnu de ce discours. Discouriré, en latin, c'est courir, c'est avancer. Donc, il va y avoir un effort. Et, je dirais, c'est le premier point que la déjolivère fait, qui est capital, et on le voit aujourd'hui, s'il y en a, non, il n'y a pas de professeur ici, mais dans les écoles, cette paresse intellectuelle. C'est un problème. Il y a des articles, il y a des livres décrits là-dessus, des problèmes de copier-coller. Même des thèses d'université, qui, je dirais, c'est la façon de sophistiquer, d'aller chercher le travail d'un autre, puis de me l'approprier. Et, ça devient très, très, très compliqué, je dirais, pour surveiller. Parce qu'il y a un effort. Il y a un effort à penser. Et, le but d'éducation, c'est de nous former à penser correctement. Et, on revient au péché originel. Je vous ai mentionné tout à l'heure que le péché originel nous a blessés. Et, une des blessures, c'est la blessure de faiblesse. Chaque fois qu'il y a un effort à faire, n'importe quoi, un effort, aller au travail, un effort, vous avez mal à la tête, il faut travailler parce que là, vous êtes marié, puis vous avez une famille, ou un effort pour pardonner, un effort pour être patient, pour écouter quelqu'un qui vous énerve. Un effort. Chaque fois qu'il y a un effort, il y a la vertu de force qui rentre en jeu. La vertu cardinale de force. Mais, cette vertu cardinale de force a été blessée par le péché originel. Et, devant l'effort, on lâche. Tu m'énerves. Je ne suis pas capable. Et, on s'énerve. Parce qu'il y a un effort à faire. Ou, c'est le problème, je vous dis, mais c'est un problème grave de l'effort de se concentrer, de s'asseoir et de lire un texte. Ah, il faut que j'envoie un message. Ah, j'ai oublié de faire ça. Et, les jeunes, aujourd'hui, qui sont addictés à, surtout, les jeux ou tous les médias sociaux, eh bien, ont de la peine à se concentrer. Se concentrer de lire toute une page, un livre. Ils ne sont plus capables de lire, aujourd'hui. Pourquoi? Ça demande un effort. Ça demande un effort de se concentrer. Il y a eu une petite joke, c'était le... ça s'applique dans les prières, aussi. Se concentrer pendant des prières, il y avait ce... je crois que c'était qu'il voit Pedro, là, qui est en train de travailler dans son champ, puis... il salue Pedro, et puis alors? Puis Pedro dit, eh, monsieur curé, le padre, c'est beau la vie de curé, vous n'avez pas travaillé dur comme nous autres? Et puis, alors, le prêtre, il descend son cheval, et puis, il commence à jaser un petit peu. Ah, mais on a quand même des efforts à faire. Puis, mon père avait un beau cheval, quand même. Puis, pendant le curé, il dit, Pedro, il dit, pour te dire, là, d'autres, c'est pas aussi facile que tu penses. Je vais te donner mon cheval, si tu arrives à dire un « je vous salue, Marie », sans distraction. Pour le vrai, parole de prêtre. Je vous salue, Marie. Parce que vous avez donné la selle avec. Il dit, Pedro, tu viens de perdre le cheval. Il y a toujours quelque chose qui nous distrait. C'est un effort de se concentrer. Alors, de raisonner, c'est un effort aussi. Et dans l'éducation, vous autres, vous allez avoir, justement, cette théorie, cette doctrine du péché originel est essentielle dans l'éducation, de persévérer vos enfants. Vous voulez qu'ils apprennent le piano. Moi, moi, je n'ai pas envie de jouer. Vous me payez 100 piastres pour le professeur. Tu vas prendre des leçons. Je n'ai plus envie. Ça, c'est justement la marque du péché originel. Devant un effort, on lâche. Et que ce soit l'enfant ou que ce soit le couple qui a une crise, bien, je ne l'aime plus. Je ne veux plus être avec. Hier, un coup de téléphone, une belle famille que j'ai connue il y a 30 ans aux États-Unis, 8 enfants, je pense. J'en ai marié. J'ai dû faire les deux premiers mariages. Puis le prêtre qui me téléphonait, qui m'en parlait, il dit, rappelez-vous de la famille ? Oui, oui, oui. Eh bien, il y a trois mariages qui sont partis en morceaux. Divorcer, remarié. Il y en a une qui va célébrer ses 30 ans de mariage. Mais il y en a trois autres, et je crois que j'ai fait le mariage de trois. C'est fini. C'est fini. Les gars étaient pilotes d'avion. Vous n'avez pas les promis qui. Mais non. Je voudrais, devant un effort, on lâche. Et il faut dire, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Il y en a qui le font. Mais c'est un péché. Si on parle du mariage, hein. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et ici, ce raisonnement, je dirais, c'est un effort, un effort de pensée, de recherche. Ils disent comme une course, un mouvement. Et le mot discours, c'est exprime tout ça. Alors, deuxièmement, l'argument, on a dit que quand on a un concept, quand vous avez une idée, on dit un mot pour exprimer l'idée. On appelle ça le mot, le terme. Quand on associe des concepts, le mot, c'est le jugement qu'on se fait dans la tête, on dit une proposition, la vérité. Et là, on arrive, l'expression verbale du raisonnement, ça s'appelle l'argument, ou un raisonnement. Le raisonnement, c'est ce qui se passe dans notre tête, et puis on va exprimer ça par un argument, une suite logique de propositions. Alors, troisième point, là. L'enchaînement logique des propositions qui composent l'argument s'appelle la forme ou la conséquence de l'argument. On va donner des exemples. Les propositions elles-mêmes forment la matière de l'argument. A égale B, or B égale C, donc A égale C. Donc, on utilise, on veut aboutir à quelque chose. Donc, la matière, le contenu, si vous voulez, ce sont les phrases, les propositions. Et la conclusion à laquelle on aboutit, ou la conséquence, on appelle la conclusion. Le conséquent, donc ce qui précède, on appelle ça l'antécédent. Et ce qui suit, c'est la conclusion, c'est le conséquent. Le conséquent. Il y a, c'est la cause et effet. Donc, il y a un travail mental qui se fait. Comme je vous le dis, on essaie de comprendre comment marche une cité catholique. Qu'est-ce que la paternité dans une famille? Qu'est-ce que la notion d'autorité, ça vient d'où? On va analyser ça. Donc, l'autorité, c'est un certain droit qu'on a sur un autre. Mais ce droit-là, il vient d'où? Il vient d'où? Parce qu'il y a tant d'années, vous l'aviez pas. Là, vous l'avez. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens d'avoir un enfant. Tu viens d'avoir un enfant. Donc, tu es le père naturel de l'enfant. Donc, tu as un certain droit sur l'enfant, puisque tu lui as donné la vie. Donc, l'autorité va découler de la paternité. Donc, on essaie de comprendre. Et l'autorité est donnée, est participée, parce que c'est pas dit que cette autorité vient de Dieu. Or, j'ai une autorité, donc mon autorité vient de Dieu. Donc, je dois l'utiliser comme Dieu le veut. Donc, il y a un cadre. C'est un raisonnement. Ici, il donne l'exemple. L'homme est mortel. Or, Pierre est homme. C'est ce qu'on appelle l'antécédent. Donc, Pierre est mortel. La conclusion. Il y a un donc. Quand on dit, quand on utilise la conjonction donc, c'est qu'il y a une cause et effet. Et on tire des conclusions. Alors, en logique, on va, tous les aspects vont être importants. Est-ce que les prémices, les propositions de base, est-ce qu'elles sont correctes? Parce qu'il va y avoir, si il y a une erreur dans la proposition, les premières propositions, les prémices, il va y avoir une erreur dans la conclusion, puisque ça s'enchaîne. Parfois, les propositions vont être bonnes, mais la conclusion va être faute. Ça arrive, par exemple, à l'école. L'enfant qui fait son devoir de mathématiques, et le professeur qui regarde, il a fait une erreur dans la logique du devoir, mais il est arrivé à la bonne conclusion. Il était chanceux. Il y a eu une erreur, mais il n'empêche qu'il est tombé à la bonne conclusion. Et parfois, c'est le contraire. Parfois, le raisement est bon, mais il arrive à la mauvaise conclusion. Bon. Je donne un exemple ici. Je donne un exemple. conséquence et conséquence. Les définitions permettent de comprendre un argument peut-être bon du côté de la conséquence et mauvais du côté de la conclusion. Par exemple, tout homme est immortel, or Pierre est homme, donc Pierre est immortel. C'est logique, mais c'est faux. Donc, on regarde l'argument. Alors, qu'est-ce qui n'est pas correct? C'est la première phrase. Tout homme est immortel, ce n'est pas vrai. Mais, la structure de l'argument est bonne. C'est logique, mais la conséquence, le conséquent est mauvais. Donc, il y a plusieurs aspects. Je donne un autre exemple ici. Un argument peut-être mauvais du côté de la conséquence et bon du côté de la conclusion conséquente. L'homme est libre, or Pierre est homme, donc Pierre est faillible. Ça ne suit pas, c'est pas logique, il y a quelque chose qui cloche. Mais très, 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 très souvent, dans les discussions, et vous autres, de toute façon, au travail avec un collègue, avec votre épouse, ou avec vos enfants, il va falloir écouter ce qu'ils disent et trouver la faute au niveau logique. Ce que tu dis, ce n'est pas logique. Ça ne suit pas. J'arrive à une conclusion qui est fausse. Et c'est là que le raisonnement, c'est important d'avoir des règles et de s'habituer à analyser un petit peu la pensée de l'autre. Qu'est-ce qu'il me dit, l'autre, la semaine dernière, avec ce banquier à Singapour, un anglican, il voulait jaser. Il me dit, mais je ne comprends pas, mais il y a du bon monde dans les autres religions. Donc, les autres religions sont bonnes. Alors, il coinçait là-dessus. C'est un raisonnement. Mais ça, c'est tous les jours. Des discussions comme ça, c'est tout le temps. Alors, il faut analyser. Comment répondre ? Maintenant, ils vont tous en affaires. Il n'y a qu'une bonne religion. Ça ne va pas le convaincre, ça. Il faut essayer de... Alors, moi, il parle là-dedans, pas seulement bon, mais il dit saint. Il y a des ascètes chez les, je ne sais pas, des fakirs, vous voulez, qui sont... qui vont jeûner, qui vont faire pénitence, beaucoup plus que nous autres. Est-ce que ça veut dire que c'est bon ? Alors, stop. On va définir le mot bon. Ça veut dire quoi? Saint. S-A-I-N-T. Et là, il faut... Est-ce que quelqu'un qui dit des mensonges, est-ce que c'est un bonhomme, est-ce que c'est un bonhomme vertueux, quelqu'un qui... je ne sais pas, qui a trois femmes, est-ce qu'il est un vertueux ? Alors, on va essayer de définir, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, dans des discussions comme ça, il faut revenir à quelque chose d'objectif. Et donc, je veux dire, c'est la nature, c'est la création. Vous comprenez très bien, vous ne pouvez pas avoir un mariage où vous vous mentez l'un à l'autre tout le temps. Le jour où la femme dit, mon mari, il me ment sans cesse, le mariage est fini. L'amour est fini, elle a perdu confiance. Vous ne pouvez pas vous permettre de mentir à votre femme. Si vous avez fait des erreurs, il faut admettre les erreurs. Il ne faut pas mentir, parce que quand elle commence à penser que mon mari, il me dit des mensonges, essayer de changer ça, ça va prendre du temps, puis ça va être dur. Alors, vous savez, c'est important de... il ne passe pas le premier membre de la première question. A-t-il pratiqué la foi à niveau épais? Mais il était un protestant, donc il n'avait pas la foi. Donc, ce n'est pas le saint. Il était peut-être un homme, une femme très généreuse, très pieuse, mais s'il n'a pas pratiqué la foi, ça ne va pas. Donc, la définition de sainteté, c'est la pratique des vertus. Alors, dire que telle personne dans telle religion est sainte, elle est très bonne, mais sainte au niveau complet, non, ce n'est pas possible. Alors, ça c'est le premier niveau, mais même si elle est très bonne, est-ce que ça suffit pour aller au ciel? Le ciel, c'est le royaume de Dieu, c'est surnaturel. Pour aller au ciel, il faut la grâce. Or, la grâce ne se trouve que dans l'Église catholique. Donc, pour aller au ciel, il faut faire partie de l'Église catholique. C'est un raisonnement. Une fois qu'on introduit le concept de surnaturel, au-dessus de notre nature, là, la conclusion, c'est que oui, pour aller au ciel, il faut faire partie de la seule Église qui est vraie, qui donne les moyens pour aller au ciel. Oui, c'est un raisonnement. Mais, donc, quand vous avez des discussions avec d'importe qui, écoutez, puis essayez de voir un petit peu si ce qu'il dit, c'est logique, si c'est vrai, puis là, vous démonter un petit peu, démonter l'erreur. Un exemple de manque de logique qu'on vit sur les églises, on a vécu, c'est en 1975, à Montréal, Mgr Grégoire, l'évergne-chevêque de Montréal, l'évergne-chevêque de Rémi-Normandais, Mgr Grégoire, qui dit publiquement, en 1975, que la perte de la foi, donc Montréal avait descendu en cinq ans, presque de 50% de pratiques religieuses. Et l'archevêque de Montréal dit, doit admettre, il dit, ben, on a un problème, il y a 50% de monde qui vient de permettre. Et il dit, or, ça remonte à, au changement de la messe, à la nouvelle messe. Donc, il le dit, 50% de mon diocèse est en train de perdre la foi, or, cette perte, la cause, quand on analyse, la cause vient du changement de la liturgie. Ah, c'est quoi la conclusion? Bon, on va améliorer la nouvelle liturgie. Mais là, c'est un problème. Si tu dis, la nouvelle liturgie est la cause de la perte de la foi, ben, il faudrait plutôt revenir à l'ancien. Ça, c'est logique. Mais oui, ils ont des problèmes au niveau, au niveau de la crise de l'Église, beaucoup des problèmes sont une erreur de raisonnement, une erreur de logique. C'est pas logique. Mais pourquoi c'est pas logique? Pourquoi c'est pas logique? Parce que, on refuse la conclusion. Parce que si on dit, la nouvelle liturgie est la cause de la perte de la foi, donc, il faudrait plutôt la mettre de côté et puis revenir à l'ancienne, non, mais ça fait dix ans qu'on nous tape la tête en disant, c'est ça qu'il faut, c'est nouveau, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais les fruits sont mauvais. Alors, ça remet en question le concile, en fait, qui a demandé la nouvelle messe. Et donc, on ne veut pas aller au fond du problème. Mais vous voyez, le fond du problème, ici, il y a une erreur de logique. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Et la réforme liturgique fait pas... Alors, pourquoi les gens perdent la foi? On peut analyser encore plus. Pourquoi les gens ont arrêté d'aller à la messe? Parce que la nouvelle messe est plutôt émotive, appelle au sens, plutôt qu'à l'esprit de sacrifice. Et donc, comme la civilisation chrétienne, les familles sont basées sur l'esprit de sacrifice. Enlevez l'esprit de sacrifice, vous allez vider les séminaires, vous allez vider les couvents. Il n'y a plus de vocation. Pourquoi? Il n'y a plus d'esprit de sacrifice. Mais pourquoi il n'y a plus d'esprit de sacrifice? Ils ont changé la messe. Conclusion. Eh bien, il faut accepter. Il y a une religieuse qui a écrit à la mère générale, ici, à Chicotimi, qui a écrit à nos filles, à Saint-César, en disant non... Elle disait, elle proposait, mais ma sœur, ma mère, elle ne voulait pas relancer une branche traditionnelle de la communauté. Elle disait, non, 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 on ne retourne plus en arrière. Mais non, il faut assister à la mort de l'Institut. Non, le charisme de notre... C'est le dernier chapitre de l'Institut. C'est fini. C'est la fin. C'est l'agonie. Il faut se résigner. Et puis, d'accepter. Au lieu de dire, ben, retournons à l'esprit du fondateur, puis retournez. Qu'est-ce que le fondateur a fait pour que ça marche? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.